Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette édition d'Egypte à la Une. Votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines. Partons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme ici en Egypte. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de précision, on trouve que notre président Belfattar ici, ici à Rugani, hier, le Caire, en provenance de Jordanie, sont le porte-parole de la présidence égyptienne Bassam Rady. Le chef d'État a participé à la conférence Bagdad 2 qui s'est tenue sur les rives de la mer Morte. Salah Al-Mahrabi va vous donner plus d'explications. Avant son départ, le président Abdel Fattah ici a participé à un sommet à 5 à la mer Morte en Jordanie. Le sommet a regroupé l'Egypte, la Jordanie, l'Irak, le Koweït et la France. Le sommet a examiné le développement et les moyens visant à renforcer le processus et la coopération conjointe dans divers domaines, dans le cadre des relations historiques et fraternelles qui les unissent. Plus tôt dans la journée, le président Sissi a participé à un sommet tripartite entre l'Egypte, la Jordanie et l'Irak, en présence du roi Abdallah II de Jordanie et du premier ministre irakien. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le sommet a discuté du développement et de l'Egypte. de la coopération tripartite conjointe dans divers domaines, entre les trois pays, dans le cadre des relations historiques et fraternelles qui les unissent. Ceci en plus d'intensifier la consultation et la coordination concernant l'évolution de la situation politique dans la région, ainsi que les défis sans précédent qui menacent généralement la sécurité du monde arabe et du Moyen-Orient. C'est un reportage qui a jeté la lumière sur la participation du président Jimson de l'Egypte à un sommet de cinq, avec la Jordanie, l'Irak, le Kovet et la France. Bien sûr, cette réunion a eu lieu pendant la journée d'hier. Bien sûr, encore une fois, M. le Président a tenu ce sommet avec les dirigeants de ces pays. Mais une autre fois, nous allons vous proposer ce reportage qui va vous révéler les messages qui ont été lancés par M. le Président et quand même les activités du M. Abdel Fattah Sissi durant sa participation à ce sommet qui porte un titre très important, Bagdad 2. Le Président Abdel Fattah Sissi a regagné hier soir le cas après sa participation à la conférence Bagdad 2 qui s'est tenue à la mer morte en Jordanie. Dans son allocution lors de la séance inaugurale de la conférence de Bagdad sur la coopération et le partenariat tenu en Jordanie, le chef de l'État a déclaré que les leaders voisins et amis de l'Irak s'étaient accordés à renforcer les efforts pour soutenir l'Irak dans tous les domaines. Il a indiqué que cette conférence constituait une opportunité pour échanger les vœux avec l'Irak et accroître les aspects de coopération. Le Président Sissi s'est par ailleurs félicité des projets mis en œuvre pour la reconstruction de l'Irak, soulignant que ces projets avaient mieux exploité les ressources de l'Irak. Il a souligné que les leaders participant à ce sommet s'étaient engagés à soutenir les efforts nationaux déployés par l'Irak en vue de préserver sa sécurité et stabilité et de récupérer sa place dans la région. Sissi a souligné que cette conférence souligne l'engagement de la communauté internationale aux principes et aux chartes internationaux concernant les relations entre les pays du monde, dont le bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. En fait, toujours en marge de la conférence de Bagdad 2 ou la conférence de Bagdad pour la coopération et les partenariats, le Président égyptien. Président Sissi a rencontré son homologue français Emmanuel Macron. Le porte-à-parole officiel de la présidence égyptienne a déclaré que la réunion avait porté sur un certain nombre de questions relatives aux relations de coopération entre les deux pays, ainsi que l'échange de vues, la consultation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi que sur la conférence de Bagdad pour la coopération et les partenariats, en mettant l'accent dans ce contexte sur le souci de deux pays de coopérer, de se coordonner pour aider l'Irak à consolider les bases de la stabilité et de la sécurité intérieure. M. Sissi et Macron ont affirmé le souci de coopérer pour aider l'Irak à établir les fondements de la stabilité et de la sécurité. Sur le plan intérieur, le Président Del Fattah Assisi a ordonné d'accorder des paquets d'incitation au personnel médical opérant dans les dispensaires et les munir quand même de médicaments, d'équipements nécessaires pour leur permettre de bien accomplir le rôle, en plus des cliniques spécialisées de par le gouvernement. Les explications seront avec notre collègue Salam Abrabi. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel-Ghaffar, ainsi que le conseiller du Président Mohamed Awad, le Président a pris acte des mécanismes de développement du système des services sanitaires, y compris les unités mises en place dans le cadre de l'initiative vie décente. M. Abdel-Ghaffar a évoqué les efforts destinés à améliorer la santé familiale, surtout que le Président avait ordonné de tenir une conférence annuelle en présence de tous les experts. Il a également passé en revue les initiatives de santé, les services de planning familial et la propagation de la sensibilisation sociale, de l'importance de la question démographique et son impact sur la santé de la mère, de l'enfant et de la famille. M. Sissi a également ordonné à l'organisation deux plans d'action intégrés, y compris le lancement de la campagne Portaparte, pour assurer la fourniture des services de santé reproductives dans les gouverneurs et villages. Il s'est informé de l'exécution des projets nationaux dans le secteur sanitaire et du calendrier de la réalisation de chaque projet. Aussi, le Président a pris acte de l'avancement de l'exécution de la cité médicale dans la nouvelle capitale administrative. Le Pré-ministre d'Octeur Monsaf Ahmed Bouli a affirmé hier l'importance de s'assurer de la présence des divers services dans les unités de logement construites dans le cadre d'initiative, un logement pour tous les Égyptiens, en plus de l'accomplissement de travaux de maintenance, pour préserver ces projets dont la construction a coûté des milliards de livres égyptiennes. Lors de la réunion tenue pour l'examen de l'avancement de ce projet, le Pré-ministre a dit que cette réunion s'inscrivait dans le cadre du suivi périodique de l'initiative présidentielle et de la fourniture de financement nécessaire pour achever la construction de ces unités à accélérer le remise aux personnes éligibles. Le Pré-ministre a d'autres paris affirmé le rôle important de cette initiative dans la fourniture d'unités de logement décente, où la catégorie a revenu limité. On va parler un peu plus de l'économie au sein de l'Égypte, et justement après cette petite pause. Le ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Moït, a affirmé qu'atteindre les objectifs économiques ciblés et répondre aux besoins de développement des citoyens sont des priorités présidentielles. Au cours d'un colloque organisé à l'Université du Caire sur l'économie égyptienne au milieu des défis, M. Moït a ajouté que l'Égypte passait à direction politique, fixage et ses institutions nationales, et ses fils loyaux étaient capables de dépasser toutes les crises internationales. Selon lui, le président de l'Égypte a pu surmonter les crises aiguës cumulées pendant deux longues années par des solutions radicales, dont la plus importante est celle de l'énergie. Et l'Égypte est devenue ainsi attrayante pour les investissements par une forte infrastructure capable d'intégrer les activités de production de manière à réaliser le développement industriel aspiré. M. le ministre a d'autre part appelé les étudiants à négliger les voix déprimantes, s'attacher à l'espoir dans les pays et dans eux-mêmes, étant les leaders de l'avenir et chacun représentera une histoire du succès pour l'Égypte. Quant à la ministre de la coopération internationale, le docteur Rania Almachat et l'ambassadeur d'Italie au cœur M. Michel Coroni, ils ont examiné les conclusions issues de la COP27, la coopération au niveau du développement dans le domaine de la sécurité alimentaire et des silos et la nouvelle tranche du programme de conversion de dettes entre les deux pays. La ministre a déclaré que la coopération égypto-italienne au niveau du développement revêt d'une importance et exige d'être développée. A la lumière des priorités dans ce domaine et des tentatives de l'État d'encourager le secteur privé à y prendre part dans les efforts en cours. Elle a mis l'action sur les changements des conditions mondiales, les efforts de l'État égyptien pour se projeter au niveau du développement et élargir la participation du secteur privé en la matière et renforcer sa partenariat avec les acteurs de développement. L'ambassadeur italien en pousse à part réitérer l'importance de relations égypto-italiennes le souci de soutenir les efforts de développement déployés par le gouvernement et préciser la coordination constante avec le ministère en vue de promouvoir leurs relations avec les entités gouvernementales concernées en Égypte sur la finalisation des accords de financement de développement de projets en cours d'exécution. Le marché immobilier égyptien attire les investissements étrangers directs. C'est ce qu'a déclaré récemment l'agence internationale Fitch. L'investissement dans le secteur de l'énergie et de l'infrastructure demeure le principal moteur de la croissance en Égypte vu la création d'opportunités pour les entreprises dans les domaines de construction des industries lourdes. Selon un rapport publié par le Centre d'information de soutien à la prise de décision de conseils des ministres, le rapport a prévu le développement de relations commerciales égypto-chinoises surtout que l'initiative de la ceinture et de la route comprend des plans de développement géant de la zone du canal de Suez. L'agence prévoit la poursuite du flux des investissements étrangers directs vu l'adoption par les institutions locales de la stratégie pour atténuer les dangers économiques au niveau mondial et local en plus des réformes menées par le gouvernement gypsien pour améliorer le climat d'affaires et augmenter la participation de secteurs privés à l'économie. Le ministre du Transport, M. Kamé Loisir, a affirmé que le projet de la voie de navigation entre le lac Victoria et la mer méditerranéenne représente un élément vital pour le transfert de développement du commerce entre les pays du bassin du Nil. Il a précisé que ce projet s'inscrivait dans le cadre des ressources et des énormes ressources naturelles que possède le continent africain pour servir la croissance des taux de développement, l'augmentation de produits nationaux des pays du continent. Selon lui, le développement de l'infrastructure des réseaux de transport dans le continent constituait un élément clé pour parvenir la renaissance escantée. Ces propos ont été tenus lors de la première union ministérielle sur l'étude de faisabilité de la deuxième étape du projet de la voie de navigation entre le lac Victoria et la mer méditerranéenne Vismed et en présence des ministres de transport des pays du bassin du Nil, du commissat et du département de l'infrastructure issus de l'Union africaine. Une exposition sur les aventures de Tintin en Égypte est organisée au Musée national des civilisations égyptiennes à la suite de la publication d'une nouvelle édition de l'album « Les cigares du Pharaon », le quatrième des aventures de Tintin est le titre d'une exposition temporaire tenue au Grand Hall du Musée national de la civilisation égyptienne à Vostad depuis le 22 novembre. Cette exposition, qui dure un mois, fête à sa manière les deux grands événements archéologiques de l'année 2022, le centenaire de la découverte du Deutombeau de Tétankamant et le bicentenaire du déchiffrement des zéroglyphes. T'aménement que cette édition part à la mission archéologique égypto-britannique, relevant de l'université de Cambridge et opérant sur les sites de Talamana, au gouverneur de Menia. Les deux, plutôt cette mission, a lancé une nouvelle découverte comportant une collection de bijoux au nord, alors que la mission travaille sur les sites de fouilles du cimetière général du nord. En fait, la dite mission travaille sur ce site depuis 2010 pour étudier la situation sociale et économique des habitants locaux de la zone de Talal-Aman, à l'ère du roi Akhenatan, ainsi que les alimentats qu'il mangeait, les maladies qui étaient propagées à ce temps. Donc avec ça, nous devons terminer tout de suite notre programme, notre édition plutôt d'aujourd'hui. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention et toujours dans la suite de notre programme sur la TV internationale.